Jusqu'à la fin des années 2000, en gagnant en habitabilité, en sécurité, mais surtout en fonctionnalité en tout genre, les voitures n'ont pas cessé de prendre du poids. Des centaines de kilos ! Mais qui dit plus de poids, dit aussi plus de carburant consommé et plus de CO2 rejeté, et un risque accru de réchauffement climatique. Depuis quelques années, constructeurs et équipementiers ont fait de la réduction du carburant leur axe d'innovation prioritaire. Hybridation des motorisations, amélioration de la performance des moteurs, amélioration de la performance globale des voitures. Mais l'allègement s'impose comme le levier le plus prometteur. On estime pouvoir encore économiser jusqu'à 50 grammes de CO2 par kilomètre en réduisant le poids des voitures ou de leur équipement, soit l'équivalent de 500 kilos à perdre. L'allègement est un enjeu stratégique pour Forcia. Le contenu aujourd'hui de Forcia est d'environ 300 kilos et sur ces 300 kilos, nous comptons gagner environ 100 kilos. Nous allons travailler les concepts, les architectures, les matériaux et les technologies. Nous travaillons bien sûr avec d'autres acteurs, des académiques, des industriels, pour continuer à progresser sur toutes ces technologies. Une partie des innovations de Forcia se retrouve à bord des prototypes de véhicules 2 litres au 100 kilomètres, présentés au Mondial de l'Automobile 2014 par les marques françaises Peugeot et Renault. Pourquoi 2 litres au 100 ? L'enjeu c'est tout simplement de respecter la réglementation qui sera de 95 grammes qu'a fait en 2020 sur l'ensemble de la flotte. Pour respecter cette réglementation, on pense qu'il sera nécessaire d'introduire dès 2020 des véhicules qui seront aux environs de 50 grammes. 2 litres au 100 c'est 46 grammes. Sur l'allègement avec Forcia, on a travaillé sur la ligne d'échappement où on a utilisé des matériaux plus minces et sur le rayon arrière qui est un rayon en composite incluant de la fibre de carbone. Pour un gain au total d'environ une dizaine de kilos. La collaboration entre Forcia et PSA a été remarquable compte tenu des délais qui étaient très courts parce qu'on voulait être capable d'homologuer le véhicule à 46 grammes pour le salon. Direction le circuit de Morte-Fontaine où Renault procède à des essais roulants de son prototype EOLAB. EOLAB s'inscrit en droite ligne des réductions d'émissions de CO2 dans laquelle Renault est engagé comme beaucoup de constructeurs en Europe. EOLAB c'est un véhicule ultra sobre, 1 litre au 100 km. Ça on l'a fait par 3 piliers techniques que sont l'allègement, 400 kg par rapport à une voiture actuelle, une amélioration de ses prestations aérodynamiques et une motorisation innovante. Forcia a répondu présent à l'appel de Renault avec 3 très belles co-innovations, 3 périmètres techniques qu'on voit ici sur notre maquette EOLAB. Les sièges d'abord, les planchers composites ensuite et cette très belle ligne d'échappement ultra compacte, ultra courte qui tout droit contribue à l'objectif d'allègement d'EOLAB. Retour mondial de l'automobile de Paris 2014, sur le stand de Forcia qui présente le meilleur de ses innovations en matière d'allègement et de performance énergétique. Avec en vedette le démonstrateur L'Assismore, condensé des technologies proposées dans le cadre du projet de véhicule 2 litres au 100. Vous avez ici un démonstrateur qui conjugue différentes solutions et qui permet de gagner 50 kg. Les technologies composites que vous allez retrouver sur la traverse de planche de bord ou sur le plancher, un matériau nouveau intégrant de la fibre de chambre sur la planche de bord, du multimatériau sur le siège et sur les pièces d'extérieur, un rayon arrière complètement fait en composites carbone. Ces briques technologiques seront implémentables à partir de 2017-2018 et pour d'autres à partir de 2020 comme la fibre de carbone.